Florian Philippot, bonjour. Vous êtes le président des Patriots. Vous sortez du premier tour des élections régionales avec 7% des voix. Première question, le gagnant de cette élection régionale, c'est l'abstention. Comment vous l'expliquez, vous, cette abstention massive de 69% ? Alors, je l'explique par plusieurs choses. D'abord, c'est un phénomène structurel. Il n'y avait pas de raison que d'un coup, les gens se mettent à voter, alors que ça fait quand même plusieurs décennies que ça ne fait que monter. Il y a sûrement des gens qui considèrent que ça ne les intéresse pas, ce n'est pas pour eux. Je pense que là, ils font une erreur. Parce que quand on ne s'intéresse pas à l'avenir de son pays, il y a toujours des gens qui s'y intéressent pour vous. Et ça a un impact sur votre vie quotidienne. Donc moi, j'appelle les gens quand même à bien réfléchir à ça. La deuxième chose, moi, je pense que ce qui est très flagrant, c'est que tout a été fait dans cette campagne pour ne pas intéresser les gens. Ça, c'est vraiment... Ne serait-ce qu'avoir deux élections départementales régionales le même jour, c'est compliqué. Et ça a dissuadé les gens d'y aller. Et puis, focaliser tout le temps sur les tambouilles politiciennes, les accords de liste qui n'intéressent personne. C'est tout faire pour dégoûter les gens d'aller voter. Puis, troisièmement, moi, je pense qu'il y a un problème de souveraineté. On en revient à ça. Un pays dans lequel il n'y a plus de souveraineté nationale ni populaire, au bout d'un moment, les gens se disent ça sert à quoi d'aller voter, puisque de toute façon, ça ne change jamais. Ils ont bien compris, même intuitivement, qu'ils élisaient des pantins qui obéissent à des gens au-dessus d'eux. Et donc, ils se disent ça ne sert plus à rien d'aller voter, puisque de toute façon, ce sont des gens qui appliqueront toujours le même programme. Ce qu'il faut que les Français comprennent, c'est qu'en fait, ce programme, c'est le programme de Bruxelles. C'est toujours le même, effectivement. Et j'ajoute une petite hypothèse personnelle. C'est que je pense qu'il y a eu une rupture depuis 2005. Depuis 2005, quand le vote du référendum sur la Constitution européenne a été trahi, enfin, il a été trahi en 2008, mais le vote avait eu lieu en 2005 avec le traité de Lisbonne, je pense qu'il y a eu une rupture à ce moment-là. Des gens se sont dit mais ça ne sert plus à rien de voter parce qu'on nous a trahis, on n'a pas respecté notre nom. Et ça, ça fait beaucoup de mal. Donc, ceux qui ont participé de cette trahison en 2008, vraiment, sont extrêmement responsables de ce qui se passe. On va revenir sur les facteurs politiques, évidemment, de cette élection régionale. Il y a aussi un autre facteur qui est sanitaire, mais qui, en fait, est devenu assez politique, finalement. C'est l'épidémie de Covid-19. On vous a vu occuper le terrain médiatique sur cette question-là. Vous êtes un fervent défenseur de la liberté contre les précautions sanitaires. Vous avez multiplié les manifestations contre le port du masque. Vous avez alerté sur la fermeture des lits en hôpital. Est-ce que, quelque part, cette épidémie de Covid-19, ce n'est pas ça aussi qui a provoqué une abstention massive ? Parce que les gens, finalement, étaient très contents de retrouver un petit peu leur liberté. On serait peut-être un petit peu taquin et se dire annoncer la fin du masque trois jours avant le scrutin. Est-ce que ce n'était pas aussi une manœuvre politique pour inciter les gens à être reconnaissants, quelque part ? Oui, alors, les quelques miettes de liberté qui nous ont été jetées par Castex, là, quelques jours avant le premier tour, sur le masque, effectivement, la fin du couvre-feu dix jours avant l'échéance prévue. Et puis même, ils ont un tout petit peu assoupli. Ils ont annoncé le protocole sur la fête de la musique quelques jours avant l'élection. Bien sûr, le but, c'était de contenter les gens. Si vous voulez, avant les élections, dans le monde d'avant, on avait plutôt tendance à donner des primes aux fonctionnaires, quelques dizaines d'euros, pour les acheter. Maintenant, ils n'ont même plus besoin de faire ça. Il suffit de nous rendre deux, trois libertés qui nous ont eux-mêmes volées. Vous voyez, ça leur coûte moins cher et ça donne le sentiment qu'ils sont très gentils, alors qu'en fait, ce sont simplement quelques brides, miettes de liberté qu'ils nous ont volées, qu'ils nous rendent. Donc, on n'a pas à les remercier de cela. Mais ceci dit, ça passe quand même. Dans la communication, ça passe. Donc ça, j'appelle quand même les gens à ne pas être naïfs sur ce genre de manipulation. Le Covid, je crois que ça n'a plus joué grand chose. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a refusé d'aller voter par peur de la contamination. Ça, on avait vu ça au municipal. Ça n'était plus le cas cette fois-ci. Peut-être que des gens se sont dit, j'ai eu autre chose à faire. Je suis un peu libre, donc je ne vais pas aller voter. Je ne crois pas beaucoup. Moi, je crois que c'est plus fondamentalement des raisons politiques. Je pense que voir des partis politiques, des grands partis politiques en permanence changer de programme selon les sondages, être compromis dans la tambouille politicienne, les compromissions, les petits accords d'appareil, ça dégoûte les gens. Ce n'est pas un désintérêt pour la politique. C'est un dégoût profond. Et c'est vrai que nous, dans ce contexte, vous avez rappelé qu'on avait fait 7% en ma liste, elle avait fait 7% régionale dans le Grand Est. Dans ce contexte, on est les seuls quand même, quasiment, à connaître une progression. Puisqu'aux Européennes, dans le même Grand Est, on faisait 1% en 2019, avec la même tête de liste et la même étiquette patriote. Donc, il s'est passé quelque chose incontestablement. Et d'ailleurs, nos candidats au départemental, on était présent dans 25 cantons, eux aussi ont connu des significations très significatives par rapport aux Européennes en 2019. Mais c'est parce qu'on a eu un discours clair, net, précis, intransigeant sur les libertés, sur la souveraineté et sur le Covid. On va revenir sur les deux perdants de ce premier tour des élections départementales et régionales. La République en marche, évidemment, qui se qualifie dans très peu de second tour des élections régionales et départementales. et le Rassemblement national, qui a été en tête en PACA, qui a été globalement deuxième de ces élections. Il faut lui rendre justice là-dessus. Néanmoins, avec des scores extrêmement inférieurs à ce qui était annoncé dans les sondages. Évidemment, il y a l'abstention. Mais pour vous, est-ce que ça explique tout ? Non, bien sûr, ça n'explique pas tout. Ça commence à devenir une vraie tendance. Écoutez, les médias ne voulaient surtout pas le voir parce qu'ils voulaient préserver le duo ce penduel. Le duo Macron-Marine Le Pen de 2022 pour faire réélire Macron. Donc, ils nous ont vendu depuis des mois. Le RN est plus fort que jamais, etc. Moi, quand je voyais des journalistes, je leur disais, écoutez, regardez les choses réellement. Les européennes 2019, c'est déjà une baisse par rapport aux européennes 2014. Les municipales 2020 ont été très mauvaises pour le Rassemblement national. Ils ont perdu les deux tiers de leurs élus. Là, ce qui s'est passé, c'est une perte de 9 points au niveau national. Régional 2015, c'était 28% au niveau national. Là, c'est 19%. C'est une baisse très forte. Pareil au départemental, d'ailleurs. Donc, ça commence à dessiner une tendance. C'est une baisse et c'est en plus une baisse qui s'accélère. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'abord que le duo duel de 2022, Macron-Marine Le Pen, qu'on nous présente comme inéluctable, je pense qu'il est beaucoup plus ouvert qu'on ne le dit. Et donc, ça veut dire que la réélection de Macron n'est pas garantie. Parce que dans ce duo, la réélection de Macron est garantie. Et c'est pour ça que Macron pousse en ce sens. Et deuxièmement, sur le RN, ça veut dire qu'à force de renoncements sur le Frexit, la sortie de la CEDH, la sortie de Schengen, la sortie de l'OTAN, le ralliement sur la dette aux banquiers, le ralliement sur le discours économique et social, les affadissements même sur l'immigration, parce que quand on ne sort plus de Schengen, je suis désolé, mais on peut dire tout ce qu'on veut sur l'immigration. Et quand on ne sort pas non plus de la CEDH et de l'Union européenne, on ne règle rien. Et bien, ça finit par se payer dans les urnes. Alors, nous, en face, on a monté un mouvement qui est intransigeant sur ces questions-là. On veut sortir la France de toutes les instances supranationales et rendre au peuple français sa souveraineté et à la France son avenir. Et on veut rendre aux Français leur liberté individuelle et collective. Et on ne veut pas arrêter le bras de fer avec la finance et la banque et l'oligarchie. Je crois que ça, ce discours-là, il paye. Parce qu'il est sincère, en plus. C'est presque paradoxal, Philippot, puisque lorsque vous étiez au Front National, à la Rassemblement National, vous étiez présenté comme le monsieur de dédiabolisation du FN, du RN, celui qui était censé remettre le Front dans le grand jeu démocratique. Et là, vous l'accusez, finalement, de faire trop le jeu du système. Aujourd'hui, on a l'impression que vous regrettez presque le Front National d'avant, celui que vous vouliez dédiaboliser. Non, mais attention, dédiabolisation, ça n'a jamais été macronisation. Là, on n'est plus dans la dédiabolisation. Là, on est dans la macronisation, l'entrée dans le système. Ça n'a rien à voir. La dédiabolisation, c'était, il faut être un mouvement qui soit très clair. Et on était, la ligne Philippot, comme on disait, elle était claire et nette sur la souveraineté. Et moi, d'ailleurs, je pensais, puisqu'on m'avait dit ça en 2017, quand je suis parti, on m'avait dit, vous allez voir, l'abandon de la ligne Philippot, ça va être le gage d'un succès incroyable pour le Rassemblement National qui va finir par arriver au pouvoir, etc. Tous les médias nous ont vendu ça, les adversaires politiques du RN, Macron, les journalistes et tout. C'est exactement l'inverse qui se passe. Ils ne font que baisser et s'affaiblir. Par ailleurs, ils ont divisé par trois leur nombre d'adhérents depuis, passant de 60 000 à 20 000. On est en train de les dépasser. Nous, on vient dépasser les 20 000 adhérents aux Patriotes. Donc, si vous voulez, je ne confonds pas les choses. Il faut être un parti respectable. C'est ça, la dédiabolisation. Pas être dans les espèces de dérapages insupportables qui font peur à tout le monde et qui sont indignes. Mais ça ne veut pas dire rentrer dans le système. Ça ne veut pas dire se rallier à l'Union européenne, par exemple. Donc, non, je ne regrette rien. Moi, je suis sur l'avenir. Je suis sur les Patriotes, en alliance souverainiste, puisqu'on était d'ailleurs en alliance avec VIA de Jean-Frédéric Poisson au régional. C'est ça, l'avenir. C'est le Rassemblement souverainiste, mais c'est être intransigeant sur les valeurs et sur le projet pour la France. Intransigeant. Ce n'est certainement pas le moment de se rallier au système, au moment où le système nous fait tant de mal, où il est très violent, très brutal. Nous, on devrait être doux. Nous, on devrait être soumis. Moi, je pense exactement à l'inverse. Pour autant, je pense que vous serez d'accord que l'objectif au présidentiel, c'est de battre Emmanuel Macron. Vous voyez d'autres candidats que Marine Le Pen pour réussir à le battre. Et à ce moment-là, quel candidat ? Bon, un, d'abord, moi, j'enlève, je retire le mythe de tout va se jouer à l'élection présidentielle tous les cinq ans. Je n'y crois pas. Et de moins en moins, les urnes, c'est un élément parmi d'autres. Mais il faut d'abord que le peuple français soit conscient de ce qui se passe, de ce qui se trame, conscient de ses intérêts, conscient de ce qu'est la France. Et ça, ça ne passe pas que par les urnes. Ça passe par un travail permanent de rassemblement, de manifestation, d'organisation, d'éveil. Et ça, c'est hors électoral. Mais c'est aussi important que l'électoral, au moins aussi important, voire plus. Après, sur les élections pour vous répondre, ça fait partie du processus. C'est pour ça qu'on était candidats aussi. Voilà, ça permet par ailleurs d'avoir une visibilité. Bon, l'important, c'est de battre Macron, bien sûr. Macron, c'est l'horreur absolue. La Macronie, c'est épouvantable. Je suis très heureux, d'ailleurs, qu'il soit pris une tôle magistrale au régional. Mais ça dépend, qu'est-ce qu'on veut faire à côté ? Si c'est pour avoir un clone de Macron, ou alors un espèce de Salvini qui, un an et demi plus tard, se rallie au banquier Draghi, comme il l'a fait en Italie, quel intérêt ? C'est pour mener, finalement, la même politique. Et par ailleurs, est-ce que Marine Le Pen peut battre Macron ? Bien sûr que non. Sinon, Macron ne lui ferait pas la courte échelle depuis deux ans, s'il pensait une seule seconde qu'elle pouvait le battre. Enfin, j'appelle tout le monde à juste réfléchir. Macron ne va pas aller chercher comme opposant quelqu'un dont il pense qu'elle peut le battre. Évidemment que non. Je ne sais pas comment ça va se passer à la présidentielle. Je vous le dis vraiment comme je le pense, du fond de mon cœur, je ne sais pas. Et dans ma réflexion politique, je ne sais pas plus. Mais je pense qu'il y aura une belle surprise. Je pense que le peuple français va imposer un autre scénario. Mais je pense aussi qu'il faut travailler à côté, se mobiliser, résister à côté, pas simplement dans le processus électoral. La perche est tendue, je la saisis. Est-ce que cette belle surprise, ça pourrait être Éric Zemmour, d'après vous ? Écoutez, Éric Zemmour, il se présentera s'il estime qu'il a quelque chose à dire et sa candidature sera tout à fait légitime aussi. Manifestement, il a un succès d'audience tous les soirs sur CNews. Il vende beaucoup de livres. Il a quelque chose à dire. Mais non, je ne sais pas si ce sera la belle surprise. Il faudra voir aussi ce qu'il dit concrètement. Et il faudra voir comment les choses se recomposent. Il fera partie de l'équation. Manifestement, il a envie d'être candidat et il a toute la légitimité pour l'être. Mais il y a aussi peut-être d'autres choses qui vont se produire, d'autres recompositions qui vont avoir lieu. Et moi, je veux surtout que le thème, parce que c'est ça qui compte au-delà des personnes, je veux que la question de l'indépendance de la France soit dans le débat. Parce que j'en ai marre que les candidats à la présidentielle, tous les cinq ans, nous fassent le même sketch, en promettant plein de choses dont ils savent qu'ils ne pourront pas l'appliquer. Que ce soit sur l'industrie, les services publics, l'immigration, l'écologie, redonner le pouvoir au peuple, toutes ces questions-là, en fait, ils savent qu'ils font de fausses promesses parce que nous sommes tenus par l'Union européenne, par la CEDH, par Schengen, par l'euro, par l'OTAN, etc. C'est insupportable. Il faut dire la vérité aux Français. Si on veut régler le problème de l'identité, si on veut régler le problème de la réindustrialisation, le problème du chômage, de la pauvreté, de l'insécurité, tous ces problèmes-là, il faut qu'on soit un pays indépendant et libre. Après, une fois qu'on aura cette liberté, on verra ce qu'on en fera. On peut aussi en faire de mauvaises choses, mais on peut aussi en faire de bonnes choses. Or, aujourd'hui, on ne peut faire que de mauvaises choses, puisqu'on applique le programme de l'oligarchie mondialiste. Vous avez parlé de liberté, on va finir là-dessus parce que c'est le plus important. Ce que vous dénoncez comme une dictature sanitaire, on ne mesure pas, je pense, la perte de liberté qu'on subit depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron. Il y a évidemment la crise sanitaire, il y a aussi la loi sécurité globale, il y a énormément de choses. On a l'impression que, finalement, les Français et les citoyens perdent de plus en plus leur liberté, alors que l'insécurité explose. En fait, finalement, la vraie question, c'est ça. Comment rendre la liberté aux Français ? C'est une vraie question, mais une question essentielle, qui va être de plus en plus essentielle, je le crois, j'espère. On la place au cœur du débat. Aujourd'hui, c'est un phénomène de domestication du peuple français. Ça va bien plus loin qu'on ne le pense. C'est-à-dire qu'on nous habitue, on nous apprend à être bien dressés, bien domestiqués, bien obéir. Fête de la musique, ce 21 juin au soir, on nous avait dit, il n'y a plus de couvre-feu, vous allez voir. Enfin, moi, j'ai vu des scènes partout en France, de CRS qui intervenaient, du gaz lacrymo, sur des groupes de jeunes qui n'étaient pas particulièrement violents. Bon, c'était soi-disant la fête de la musique, mais en fait, c'était quand même pas la fête de la musique, vous voyez. Et ça, c'est les injonctions contradictoires permanentes. Anna Rennes disait, pour dresser un peuple, il faut faire comme ça. Elle, elle le dénonçait, elle le déplorait, mais elle disait, c'est ça qu'il faut faire. Et c'est ça qu'ont fait les totalitarismes. Et ça a toujours fonctionné comme ça. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Et ceux qui pensent qu'ils vont nous rendre nos libertés par les artifices du tout vaccinal, puisque le vaccin, c'est la liberté, c'est ce que disent les clips à la radio tous les matins, qui sont gouvernementaux, et puis par le pass sanitaire. Et puis, si vous êtes bien sages, si vous ne vous relâchez pas, vous verrez, on va peut-être éviter la quatrième vague. Ils se trompent. Depuis un an et demi, la mécanique Covid, c'est l'inverse. Plus on leur obéit, plus on les suit, plus on se fait avoir. Je vois les gérants de discothèques qui disent, ah ben nous, le pass sanitaire, ça ne nous va pas. Ils l'auront quand même. Il vaudrait mieux des autotests à l'entrée des discothèques. Mais enfin, vous tombez dans le panneau. Vous rentrez dans leur logique sanitaro-covidiste. Vous acceptez de transformer votre établissement en hôpital. Au moins, il y a une confiance en la responsabilité individuelle des gens, avec l'autotest. Non, mais moi, je suis donné, je vais dans une discothèque, ou un restaurant, ou un magasin, ou un festival, je ne veux pas faire un acte médical. Je ne veux pas. D'abord, c'est anormal de discriminer les gens en fonction de leur état sérologique. Et ensuite, ce n'est pas ça, la vie. Ce n'est pas ça, la liberté. Et on ne doit pas accepter, rentrer dans cet engrenage. Tout est fou. Tout est fou. Là, on vient d'apprendre ce matin que, depuis le 1er janvier 2021, Véran avait fermé 1 800 lits à l'hôpital. Et vous allez voir, quand la quatrième vague va arriver, parce qu'elle va arriver, elle est arrivée au Royaume-Uni, elle arrive partout, là, avec les variants et machin, ils vont nous dire, soyez responsables, parce que sinon, on va saturer l'hôpital. Vous allez saturer l'hôpital. Mais le même Véran, il est en train de fermer des lits. 1 800 depuis le 1er janvier 2021. C'est sorti ce matin. Donc, je veux dire, ne rentrez pas là-dedans, récupérez toutes vos libertés, exigez toutes vos libertés d'un coup, de tout rouvrir, tout, et de vivre normalement. Et évidemment, ce programme-là, ce n'est pas Véran et Macron qui le mettront en place. Le problème, c'est que le RN, là-dessus, c'était silence radio aussi. Ils n'étaient pas là pour le vote sur le pass sanitaire. Ils ont devancé même des demandes de reconfinement, etc., de Macron. Ils sont allés plus loin que lui, parfois. France Insoumise, Les Républicains, le PS, c'est pareil. Donc, si vous voulez, l'opposition, elle est là. Et en parallèle de ce combat pour nos libertés, il y a le combat pour la liberté de la France, c'est-à-dire de souveraineté nationale. C'est le même combat et c'est le même ennemi en face. Le jour où les gens auront pigé ça, alors tout deviendra possible. Vous avez essayé d'incarner politiquement ce courant-là, un courant que la majorité appelle complotisme directement. Tout ce que vous dites sur la liberté, sur le Covid, etc., peut être taxé de complotisme et donc de bannissement à vie, de toute fréquentabilité. Est-ce que, finalement, ce n'est pas un piège, justement, le complotisme et ce n'est pas un piège dans lequel vous risquez de tomber ? Je me fiche de ce qu'ils disent. Parce que moi, je dis la vérité et je dis ce que je pense. Écoutez, ceux qui ont commencé à dénoncer l'immigration massive dans les années 80, ils étaient taxés, c'était épouvantable, d'extrême droite, de fasciste, etc. Et puis, 30 ans plus tard, tout le monde leur a donné raison. Parce qu'on voit bien les catastrophes. Ceux qui voulaient la souveraineté de la France, ceux qui appelaient à voter non au référendum à Maastricht, il fallait entendre, ou à la Constitution européenne en 2005, il fallait entendre ce qui se prenait dans la figure comme insulte médiatique, politique. Ils ont quand même persévéré, ils ont bien raison. Et aujourd'hui, on leur rend hommage. Ils ont mené un combat qui, de toute façon, n'est absolument pas terminé. Donc aujourd'hui, que quelques oseaux médiatiques qui ne connaissent rien, qui n'ont jamais lu une étude, qui ne savent pas ce que c'est que les traitements, qui caricaturent tout, qui se réfèrent à Saint-Salomon et Saint-Véran et Saint-Macron, nous disent qu'on est complotistes, on fiche complètement. C'est faux, évidemment que c'est faux sur le fond, mais c'est surtout la preuve qu'ils ne sont pas bien, qu'ils n'ont pas d'argument, qu'ils n'ont rien à dire, rien à nous opposer. Donc voilà, Raoult complotiste, notre meilleur chercheur sur ces affaires-là, complotiste. Très bien. Et ça ne nous pose pas de problème. On ne réfléchit pas, on ne se dit pas, on préfère faire confiance à des médecins qui sont bourrés de fric par les laboratoires plutôt que ceux qui n'en ont pas, mais qui, eux, soignent des gens depuis des dizaines d'années. On est fou. On est complètement fou. Si on tombe dans cette affaire-là, c'est qu'on n'a plus de cerveau. Donc moi, je dis aux gens, éteignez vos télés, rallumez vos cerveaux. Et vous verrez que tout de suite, vous pigerez plein de choses et vous serez dans le combat et vous vous libérerez vous-même.